Bon et bien Mako, Thirisus Lecaille nous donne bien du fil d'artrode je pense. Il va falloir le suivre jusqu'à la Dame du Supplice, en tout cas le lieu où elle fait ses affaires, parce qu'il paraît qu'il va essayer de s'approprier un vaisseau, en tout cas négocier un vaisseau en partant de Tatooine. Après mes renseignements, l'endroit où la Dame du Supplice négocie tous ses contrats se trouve à l'ouest sur Tatooine, dans le Jidunland, ou le Jidunland, je ne sais pas exactement le nom du Bled. Bon il faut suivre la route, on verra bien. Et on ignore ces pauvres petits animaux qui essayent de nous décater, alors que ce sont nous les chasseurs, n'est-ce pas ? Ça va faire mal. Et hop ! Brûler de l'écaille ! Pour faire des bottes en peau de lézard. Voyons voyons. En passant par là, est-ce que ce sera plus évident que par là-bas ? Non ? Ouais, je pense qu'il faut passer par le carrefour, avec le pont. Enfin, avec l'espèce gigantesque passerelle naturelle. Oui, bon. Ce ne sont pas des rats du désert, des wampas qui vont me faire peur. Ah non ! Si, peut-être qu'il faudrait que je passe par le pont là. Voilà, ici. Pour l'instant, Tatouine est tranquille, désertique, chaud. Ma fourrure est pleine de sable. Je déteste le sable dans ma fourrure, mais bon. Je ne peux rien m'y faire en particulier. Si Régis Lokaï se révèle être une cible beaucoup plus difficile à attraper que je le pensais, et ce n'est pas pour me déplaire. À l'avant-poste d'impérial, Mossanec. Est-ce que la dame du supplice... On n'est pas très loin, ouais. On doit voir sa cantina pas très loin d'ici, je pense. À l'extérieur, peut-être. Elle ne doit pas officier au niveau du territoire impérial. Il y a trop de lois pour qu'elle puisse se sentir libre, je pense, cette dame du supplice. J'aime beaucoup son nom, n'empêche. Voici dans le gouffre sud, et bientôt, on va percevoir l'entrée de son domaine. Cornu de sable errant. Il est quand même assez impressionnant, je trouve. Mais il n'est pas hostile. Bizarre. Voilà. Dans un canyon bien à l'abri, bien dissimulé. Avec le... Hop. Salutations. Je cherche la dame du supplice. Il faut que je continue, d'accord. Vous n'êtes que des gardes qui gardent. Allez, viens, Mako. Voyons un peu qui on va dénicher, ici. C'est gigantesque. Ah, je crois qu'on est arrivés, là, d'ailleurs. Je peux certainement vous offrir quelque chose, chère dame. Un druide H4R ? Des esclaves tout frais ? Un porté de Ryloth ? J'ai déjà tout ça. Ne me fais pas perdre mon temps. Oh, une ratataki. Bah alors, Thérésius, tu n'arrives pas à acheter ta sortie, cette fois-ci ? Et voilà, c'est reparti. Thérésius ! Tu es le vrai ? Non. Tu n'as pas honte de m'avoir menti sur ton nom. Espèce de sale petit dévaronien. Mes plus plates excuses, jantes dames. Maintenant que vous savez que je suis le célèbre Thérésius Loquet, vous savez aussi que je suis plein de ressources. J'ai besoin de vous pour éliminer cette chasseuse de primes et m'aider à quitter Tatooine. Je vous paierai généreusement, ça va de soi. Ce serait indélicat de tuer quelqu'un avant de connaître sa contre-proposition. Je t'écoute. Tu es sage, dame de supplice. Bon, vous voulez quelque chose en particulier, je suppose ? Je ne vous crois pas attiré par les crédits. Tout juste, l'argent, je trouve ça sale et pas dans le sens plaisant du terme. J'apprécie particulièrement les combats de gladiateurs. Un match est prévu pour aujourd'hui, mais je viens de perdre mon champion adoré. Celui d'entre vous qui deviendra mon nouveau champion pourra me demander la faveur de son choix. Avec plaisir. Marché conclu, dame de supplice. Vous me plaisez beaucoup. Très bien, je suis votre nouvelle championne. Chère dame, vous commettez une grave erreur. Ne soyez pas stupide. Stupide ? Garde, enfermez Tyrissius et coupez-lui la langue. Tu n'en as pas besoin, n'est-ce pas ? Je n'y vois pas d'inconvénient, personnellement. Si vous la voulez, prenez-la. Merci. Elle sera la preuve de son passage ici. Placez Tyrissius dans un endroit sûr, garde. Et surveillez-le bien, il ne tient pas en place. Vous entendrez encore parler de moi, l'une et l'autre. Sans ta langue, ça va être difficile. Ton adversaire est dans la pièce à côté. Dès que tu seras prête, rejoins-nous, moi et mes invités. J'aime beaucoup cette dame du supplice. Franchement, elle a une personnalité tout à fait exceptionnelle. Bon. Et moi, les arènes, les combats, ça me connaît bien. J'adore ça. Je suis prête à me battre. Fantastique. Veldargoon, voici ma nouvelle vedette. Une chasseuse de primes. Borka va lui arracher des membres un par un. Pas vrai, mon beau garçon ? Garde ton énergie pour le match, Borka. J'adore ça, H. Que le meilleur gagne. Il va falloir que je lui enfonce entre les deux yeux. Bon, eh bien, Yamako, il va falloir se lancer. Qu'est-ce qu'il y a besoin de quelque chose ? Qu'est-ce que je vais faire ? On va te mettre en mode quoi ? En mode tank, comme moi, ou en mode... Bon, DPS c'est très bien, c'est moi qui ferai le tank. Allez, en avant. On va sur ! Hop ! Mais eux... Wow ! Voilà. On peut dire que ce fut rapide. Faut dire qu'on était deux contre un, donc... Est-ce que c'était... Vraiment ? Borka ! Mon doux ! Mon beau garçon ! Quelle délice ! Un instant, j'ai cru que Borka allait te tuer, chasseuse de primes. Je suis touché. C'est gentil de vous intéresser à moi, dame. Je m'intéresse toujours, quand la mort et les démembrements sont de la partie. Je n'ai pas dit mon dernier mot, dame ! Je reviendrai avec un nouveau champion ! J'espère bien, Fel. Nos petites réunions me remplissent toujours de joie. Bisous. Bisous. Dame, Tiresius s'est échappé. Il nous a lancé une grenade incapacitante. Je t'ai vu le désarmer. Où a-t-il eu cette grenade ? Il a une corne creuse. La grenade était cachée dedans. Pitié ! Ne me mutilez pas ! C'est pas ma faute ! Euh... Tiresius est malin. Il va falloir vite, vite y aller, parce que sinon, on va perdre sa trace. Il faut bien le reconnaître. Ce brigand n'a pas que de la chance. Il a aussi du talent. Il m'a manipulé pour que je l'éloigne de toi. C'est tellement évident, maintenant ! Je le hais ! L'un de vous a-t-il vu où Tiresius est allé ? Il a pris un fonceur et un régulateur d'hyperpropulsion. Il peut être n'importe où à l'heure qu'il est. Mais je vais le trouver. Nos fonceurs sont équipés d'émetteurs. C'est une précaution contre les Jawas et les gardes débiles. Je consulte mon mouchard. Ah ! Le voilà ! Le fonceur volé s'est arrêté sur ses coordonnées, dans le grand désert. Chef, si Tiresius a volé un régulateur d'hyperpropulsion, c'est certainement pour réparer son vieux vaisseau, celui qui a été abattu. Ah, c'est pas bête, ça. Merci pour cet agréable moment, dame du supplice. Dame, je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance. Je ne le dis pas souvent, mais tout le plaisir a été pour moi. Bonne chance. Merci. On a encore un petit peu de cibles à attraper. Par contre, il va falloir que je révise mon armure. Ce Tiresius, des ressources insoupçonnées. C'est une cible vraiment, vraiment très intéressante. Bon, par où est-il parti ? Dans le grand désert. Son vaisseau est un peu plus haut. On se souvient des coordonnées ? Parfait, alors. On va se rendre à la base impériale et aller en speeder. Oh, des ravontes ! Qui, bien sûr, me poursuivent pour rien. Bon, la dame supplie, c'était quelqu'un de très bien. Une ratataki comme on les aime. Avec une voix profonde et un sens esthétique passionnant. Oui, j'ai raté en fait le speeder impérial, je crois, non ? Oui, il est là-bas. Crois-je ? Oui. Allez, Abmako. Quand faut y aller. Faisons-nous un petit plaisir. J'espère bien qu'un jour, je pourrai faire mes rapports directement à l'Inner Channel. Et pouvoir travailler avec lui directement, ce serait pas mal. Il y a quand même pas mal de peuples sur cette planète désertique. Bien. Cette ombre fait tellement mieux. C'est vers le nord, les coordonnées, je crois. Si vous pouvez rester le moins possible sur cette planète, ce serait pas mal, quand même. Franchement, tout ce sable, moi, ça me déprime. Et franchement, je n'ai rien pour les hommes des sables. Ils se protègent et survivent face à une civilisation qui les envahit. J'essaierai de ne pas en tuer trop, si jamais ils m'attaquent. Ouais, mes boucliers ont repoussé leurs tirs, c'est parfait. Thérésius est par là, je crois. Les coordonnées disent que son vaisseau s'est posé dans une vallée. Il y a beaucoup, beaucoup de données, ça va par contre. Là, ça ne va pas être possible de les éviter tous, je crois. Oh, on balance là. Ah ouais. Ils sont vraiment nombreux, hein. Et là, obligé de passer à travers. Ah, intéressant. Il est au milieu des hommes des sables et ils ne font rien, d'accord. Et hop, un petit missile. Un petit tir aligné. J'ai l'impression que je suis visé, là. Oh, 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 oh. Parfait. Eh bien, Thérésius, t'as failli me faire tuer. C'est ce que t'as demandé, peut-être, d'ailleurs. Bah, quoi, je crois que tu vas te remettre en cellule soin. Voilà. Et Thérésius, j'étais enfin attrapé, je crois. Eh bien, c'est ce que tu veux. Allons-y. Et en plus, ils sont résistants. Parfait. J'aime tort, ça. Wouhou. Un petit coup dans les gencives. Je vous brûle tous les deux. Et on est tranquille, après. Non ? Thérésius, rends-toi. Ça ne sert à rien. Ou alors, meurs, comme tu veux. Tes boucliers ne viendront pas très longtemps. Je remarque le mien. Thérésius. Hop. Voilà. Tu percutes pour bien t'allonger. D'accord, vous avez gagné. Faisons un marché. Un marché, alors. Je pense que vous pouvez toujours rêver. L'espoir fait vivre, on dirait. Ah. Tout est toujours négociable. Toujours. Voici la fameuse étoile d'Alderande. La pierre la plus précieuse de toute la galaxie. Non, maître. Pas votre bien le plus cher. Il vaut mieux nous battre. Silence, Nk. Nous n'aurions aucune chance. La famille royale d'Alderande paierait une fortune pour récupérer cette pierre précieuse. Laissez-moi partir, et elle est à vous. Vous me prenez pour une imbécile ? J'ai l'air aussi naïve que ça. Ça valait la peine d'essayer. Mais prenez-la quand même. J'insiste. T'en étais sûr ? Les filles, venez voir papa ! C'est l'heure du dîner ! Bon, 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 bon. Vous roulez les tous, les filles. Tiresus est dans le cockpit. Attrapons-le ! C'est pas vrai. Il sacrifie tout le monde. Son droïde. Ses pauvres chiens. Tiresus, franchement, j'aurais dû t'abattre dès que j'ai eu l'occasion. Ah, non. T'as pas eu le temps de partir, je crois. Allez, vieux tas de ferraille ! Bon sang ! Je savais qu'il n'y aurait pas assez de puissance pour décoller. Coucou ! Fin de l'aventure, Tiresius. Vous êtes la chasseuse de primes la plus tenace et la plus acharnée que j'ai jamais vue. Il ne me reste qu'une seule chose à dire. Embauchez-moi. Épargnez-moi, et je passerai ma vie à travailler pour vous. Qu'en pensez-vous ? C'est plutôt risible. C'est certainement la blague la plus drôle que j'ai jamais entendue. Ce n'est pas une blague. Je suis là de courir. J'ai perdu ma fortune, mais je suis toujours recherché. Je souhaite autant que vous la mort de Tiresius le Quai. Si je vous disais qu'il existe une réplique de votre humble serviteur, un sosie de moi, parfaitement identique. Même un bioscan ne verrait pas la différence. Oui ? Et où cette réplique, elle se cache-t-elle ? Vous gardez ce double sur votre vaisseau ? C'est pour ça que je suis revenu ici. Ce sosie était mon plan de sortie. Mon sosie est déjà mort, prisonnier de la Carbonite. Il suffit de faire comme si c'était moi. Une fois que je serai déclaré mort, je mettrai mes qualités légendaires, mon savoir-faire et mes relations à votre service. Imaginez ce qu'on pourrait faire ensemble. C'est pas idiot. Mais j'ai trop envie de vous descendre. L'idée de vous pulvériser la face a été une grande source de motivation pour moi. Je vous serai bien plus utile vivant. Ça me fait mal de l'admettre, mais l'avoir dans notre équipe pourrait s'avérer utile. Je jure de ne jamais m'enfuir. Je serai plus en sécurité à vos côtés qu'en redevenant fugitif. Et même si je m'échappais, vous me retrouveriez. Honnêtement, qui voudrait avoir cette conversation deux fois ? Ah, entendu, vous êtes embauché. Votre talent pourrait s'avérer utile. Fantastique. Vous ne le regretterez pas. Voilà mon double. Il devrait se décongeler assez rapidement. Ouais, je regrette déjà, en fait. Comment on a dit qu'il fait ça ? Nous devons faire en sorte que ce soit crédible. Quelques coups de blaster devraient y aider. À vous l'honneur ? D'accord. On dira à tout le monde que vous êtes morts en beauté. Un vrai plaisir. Oh, nom d'une étoile ! Je suis heureux que vous ayez accepté mon offre. Laissez-moi rassembler mes affaires et nous pourrons y aller. Je vais donc avoir besoin d'un nouveau nom. Après tout, Tyressus le quai est mort. Que pensez-vous du nom de Goltreno ? Je trouve qu'il sonne bien. Je m'en contre-fiche. Je pense que c'est un nom que vous avez utilisé avant aussi. Faites-vous appeler comme vous voulez. Alors ce sera Goltreno. Un nouveau nom pour une nouvelle vie. Pourquoi Golt et toi, vous ne prenez pas un peu de temps pour vous découvrir ? Je vous retrouverai au vaisseau. Allons-y, ma redoutable amie. Golt est prêt pour l'action. Un vrai petit diable. Bon ben voilà. Le tour est joué. On va rentrer au vaisseau, ce sera plus rapide. Pour informer... Les supérieurs de la grande traque que je t'ai eue, Golt. Enfin... Que j'ai réussi à abattre Tyressus Loquet. Je ne t'avise pas de me tripoter lorsque je passe à la Contina. En faisant passer ça pour... Une simple marque de respect. Goltreno. T'entendu dire que tu avais des côtés un peu pervers. Ne vous en faites pas. Je resterai près de vous. C'est bien ce qui m'inquiète. Ça et ta petite corne brisée. Eh bien... Je veux enfin pouvoir quitter cette planète maudite. Et aller enfin sur Alderande. Enfin d'abord... On va essayer de voir ce que donnent... Les résultats de la grande traque avec... Mes supérieurs. Le grand maître traqueur. Allez hop, montons à bord. Le plus vite possible. J'ai envie de retrouver mon vaisseau. Et de prendre un bon bain. Un bain pour chat bien sûr. La fourrure a besoin d'être lissée. Et je pense que Goltreno sera le meilleur. Peut-être pour... Faire quelques petits massages. N'est-ce pas Golt ? Oh bah j'espère bien ! Ce sera un vrai plaisir ! Je vois que tu vas te... ...clair à bord... ...de mon navire. Je vois que tu vas te... ...clair à bord... ...de mon navire. Longue vie à l'Empereur. Et surtout longue vie à vous maîtresse. Absolument. Et fait bien attention de bien surveiller... ...n'est-ce pas ? Les soutes et les réserves. Nous avons un invité nouveau à bord... ...de VR8. Bon allez, rassemblement. Hé, te revoilà ! Et Thyrissus est toujours en vie. Vous devenez intime on dirait. Je m'appelle Golt, tu as oublié ? Goltreno. Eh oui, on s'entend très bien tous les deux. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Pour une fois, il ne ment pas. On verra combien de temps ça dure. J'en ai assez du soleil et du sable. Si on découvrait notre prochaine cible ? Avec grand plaisir. Parlons au grand maître Strakker. Tout de suite. J'ai éliminé Thyrissus Loquet. Je le croirai quand je l'aurai scanné. Hé hé, voyez-vous ça ? Le bioscan du corps correspond. Vous venez de faire le bonheur de nombreux barons du crime. J'ai aussi un plus sur les victimes rivales. Le crédit pour Thyrissus Loquet vous revient. Continuez comme ça, traqueuse. Bien sûr que je continuerai comme ça. Qu'est-ce que tu crois ? Bon, allez, sur Alderande maintenant. Voyons un peu comment peut se développer une civilisation telle qu'est celle d'Alderande. On en dit beaucoup de bien. Je ne sais pas que ça peut donner. L'Inor Channel la compare dans ses rapports à à des royaumes humains qui se font la guerre sur Miseril. Enfin bon, voyons. On m'a toujours dit qu'Alderande était splendide. Dire que je vais devoir la visiter en pleine guerre civile. J'aurais qu'à me consoler en visionnant les holos. Disons qu'on est là pour affaire de toute façon. Tu joueras les touristes quand on aura gagné la grande traque. Pour ça, faudrait qu'il reste quelque chose à voir. Laisse tomber. Tu ne peux pas comprendre. Bienvenue sur Alderande, chasseuse. L'ancienne capitale touristique des mondes du noyau. Votre cible est un noble surnommé le Duc de Duracier. Il semblerait en effet avoir un don pour échapper à la mort. Plus d'un millier d'assassins se sont cassés les dents sur son cas. Mais il n'a encore jamais eu affaire à vous. Pas vrai ? On l'a vu pour la dernière fois avec la maison Girard qui est actuellement l'invité de la maison Tulle. Vous savez donc où commencer à chercher. Bonne chance. Merci. Je me doutais qu'elle allait oublier certains détails. Heureusement que je suis là. C'est-à-dire ? Je t'écoute. Dis-moi tout. Je déteste les surprises. Pour faire simple, quand la reine d'Alderande est décédée il y a quelques années de ça, le chef de l'armée s'est autoproclamé roi. Ça s'est mal passé et maintenant les trois maisons principales se battent pour le pouvoir. Les trois maisons principales. On dirait qu'ils ne font pas dans la finesse. Et personne ne l'avait senti venir ? Pas grand monde à vrai dire. Boris Hulgo était un héros de guerre pour la République. Les maisons Organa et Tulle sont les seules à véritablement poser problème aux Hulgo. Mais elles se font aussi la guerre entre elles. En gros, les Organa veulent qu'Alderande rejoigne la République et les Tulle sont rentrés d'exil grâce à l'Empire. Alors... Oh ! Tu m'écoutes au moins ? Absolument. Je suis très impressionné. Oui, excellent travail. Rien à redire. C'est pas grand chose. J'ai eu pas mal de temps pour m'enseigner. Allez, on ferait mieux de rendre une petite visite au Girard. Oh, une dernière chose. Les nobles d'Alderande sont un peu spéciaux. Ils se croient intouchables et se laissent pas impressionner facilement. Même si tu leur mets un blaster sous le nez. Tant mieux. Comme ça, je pourrai en tuer le plus possible. Bien, Mako, tu connais bien Alderande, donc tu vas descendre avec moi. Au moins une planète bleue avec des continents et des nuages, de la pluie, des montagnes, des forêts. Adieu, Tatooine.